Namaste, il est 5 heures du matin, la tête dans le pion mais on part pour une destination bien et même très très bien c'est destination Las Vegas baby et je peux te dire qu'on est excité à aller là-bas alors c'est parti Bien évidemment on est arrivé à Las Vegas et Las Vegas s'annonce du lourd on va chercher d'abord les bagages parce qu'après 5 heures de vol il faut récupérer les bagages, prendre une voiture de location et aller au centre-ville de Las Vegas on en a à peu près pour une dernière fois qu'un quart d'heure vous allez me suivre vous pouvez voir Las Vegas c'est pas mal On se trouve bien évidemment au Monte Carlo à Las Vegas et on a une belle vue sur le T-Mobile Arena où va se passer le match de boxe de l'année entre Manor Wave Weather et l'Irlandais que j'ai oublié son nom c'est Mac Gregor le match sera le 26 le jour où je partirai malheureusement mais avec des places à des prix imbattables 1500 euros derrière un poteau ça vaut vraiment le coup c'est un match qui va rapporter énormément pour les deux boxeurs mais aussi pour la ville parce qu'ils attendent énormément de monde tantôt pour les hôtels, les restaurants et tout ce qui s'ensuit c'est un match événement pour nous on va aller manger parce qu'il est midi on a faim et c'est parti On se trouve toujours à Las Vegas où il fait chaud, très très chaud il fait 38 degrés mais comparé à la Floride par exemple il fait chaud mais très sec ce qui donne la possibilité de bien marcher tranquillement regardez on marche et on ne transpire pas forcément à l'inverse de la Floride où tu fais n'importe quoi tu transpires alors pas bas on va juste aller là bas comme ça on va aller visiter L'Aria L'Aria il est aussi c'est un des nouveaux hôtels très fameux de Las Vegas et surtout connu aussi pour le film Last Vegas tourné ici à L'Aria Bienvenue à Las Vegas Je veux que vous y alliez tous, à donc ! C'est un film qui est pas mal je vous le conseille vraiment avec des acteurs connus dont Morgan Freeman et... c'était quoi le nom de deuxième acteur ? Morgan Freeman, Michael Douglas et l'autre... J'ai toujours du mal avec l'autre, je crois que tout le monde a du mal avec l'autre qui décide d'aller à Las Vegas pour enterrer la vie de garçon d'un des vieux voilà c'est pas mal c'est à voir c'est rigolo je vous le conseille donc nous on se rend à l'Aria Sous-titrage ST' 501 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 On se retrouve donc dans un centre commercial mais pas un centre commercial que tout le monde achèterait ! Il n'y a que des marques de luxe mais que ça ! Que ça soit du Audemars Piguet, du Louis Vuitton, du Dior, du Bottega Veneta et tout les quantités de Cheven Cabana, Mickey Moto et j'en passe en voiture en voilà ! Je peux te dire qu'il y a de quoi faire et de quoi dépenser ici ! Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les prix ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce qu'il y a là, par exemple là, c'est qu'elle vous fait les obnettes préparées pour vous. Juste tout autour, il y a tout ce qui est croissant. Derrière eux, il y a encore d'autres choses, dont notamment là-bas, dans le coin, au fond à gauche. Ils font des crêpes personnalisées et ça, c'est très très beau. Bien sûr, c'est en illimité, donc si vous voulez vous manger 600 crêpes, c'est pour vous. Un petit résumé de la situation. Donc on vient de manger au Paris, ce qui était très très bon. Un choix énorme en question de bouffe. C'était vraiment impressionnant pour un prix très très raisonnable. Et comme je vous ai dit, il y a un forfait, un buffet qui est à 49 dollars. Il vous permet de manger au buffet du César, du Paris, du Rio, quelques hôtels comme ça. Pour 49 dollars, pour 24 heures. C'est-à-dire, si vous prenez votre repas, le premier repas à 11 heures, et vous avez le droit jusqu'au lendemain, 10h59 au plus tard. Vous savez que théoriquement, vous pouvez prendre jusque 4 repas avec le forfait-là à 49 dollars. Ce qui revient à peu près à 10-12 dollars pour les buffets énormes de Las Vegas. Parce que Las Vegas est connue pour ses buffets incroyables. Tout aussi grand en quantité, mais tout aussi bon en qualité. Et c'est ça qu'on aime. Hier soir, j'ai été voir le Blue Men Group. Eh oui, le Blue Men Group. C'était vraiment très très bien. Ils ont mis l'ambiance jusqu'au bout de la nuit. Et je peux vous dire que c'est vraiment des Américains. Ils savent faire le show. Ils savent faire rire sans aucune parole. Ils arrivent à communiquer. Et c'est vraiment un très bon spectacle. Ce soir, on va faire un autre spectacle qui est au Bellagio. Le Bellagio, le cirque du soleil. Il y en a différents à Las Vegas. Et celui-là, c'est un des mieux classés de Las Vegas. Un des mieux notés. Et dernière petite astuce. Essayez de prendre un hôtel du groupe MGM. Pourquoi ? Déjà, si vous êtes sur un des groupes du MGM, vous avez très forte chance de tomber sur un très bon hôtel. La deuxième chose qui est fort fort intéressante, c'est l'histoire des parkings. Si vous payez dans un hôtel 10 dollars par jour, vous pouvez accéder à tous les parkings du groupe MGM. Donc le Bellagio, Montréal, New York, New York, etc. Et ça vous permet de vous garer n'importe où dans Las Vegas quasiment pour 10 dollars la journée. Ce qui est rien du tout. 10 dollars par jour, ça ne fait même pas 7 euros pour la journée. Voilà. J'ai vu pire. J'ai vu bien pire. Voilà pour les petites astuces pour l'instant de Las Vegas. Il y en aura d'autres. Restez connectés. N'oubliez pas aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. On tape en Alexandre Bonneaventure. Et comme ça, vous pouvez me suivre en direct parce que bien évidemment, cette vidéo sort un peu plus tard que le jour où je tourne, bien évidemment. Parce que là, il y aura quasiment une semaine, voire deux de décalage. Life's a code of many colors It is never black and white Can't have one without the other The dark without the light In the summer we were lovers With the flame our hearts would burn Aflame the autumn wood smother And leave this heart to yearn Forever blue Forever blue Et vous voyez si je me trouve à Pondstown J'espère que vous connaissez la série très connue aux Etats-Unis mais un peu en France aussi sur RMC Découverte Et on est dans leur magasin Et c'est vraiment très chiant de voir là où ils ont tourné. Bordel de merde, il pleut à Las Vegas Je suis à Las Vegas et il pleut. Vous vous rendez compte, c'est quand même scandaleux. Alors nous nous trouvons au nord de Las Vegas près ou au nord de Las Vegas C'est les outlet de Las Vegas qui vont vraiment le coup pour tous les vêtements que ce soit de luxe ou non Michael Kors, du PUM, de tout ce que vous voulez. Alors il faut y aller vraiment. Allez au nord au lieu du sud parce que le sud vaut moins le coup parce qu'il est plus proche du centre et donc ils font des tarifs plus chers. Le nord est moins accessible. Il faut une voiture, c'est plus simple ou en taxi ou en Uber mais il y a des meilleurs softs. Alors allez au nord. Après une très longue journée de shopping Il reste pas un moment. Une très journée de shopping avec mon papa qui est toujours avec là. Et bien on se trouve au Bellagio. Et bien non, non, non. On est au César Palace au César Palace qui est juste à côté du Bellagio. Si vous regardez une carte. Le César est au nord du Bellagio et on va faire un petit tour avant notre spectacle de ce soir parce que nous allons faire un spectacle qui s'appelle le Cirque du Soleil Haut. C'est le meilleur Cirque du Soleil de Las Vegas. Il y en a beaucoup. Il y a le mystère, il y en a énormément. Il y en a plutôt certains osés, osés avec certains décolletés comme Zumanity. Ce sont de très beaux spectacles. Ils sont tous à voir, sincèrement. Mais si vous avez la chance d'en voir qu'un seul, c'est le plus cher malheureusement. mais c'est le meilleur. C'est tout simplement le Cirque Haut du Soleil. Et vous pourrez le retrouver. C'est au Bellagio. Il y a deux séances par jour pour vous dire que ça carbure et ça en vous a dit pas bien. On se trouve au Gordon Ramsay Burger où on va manger des burgers excellent, délicieux. C'est au Planète Hollywood et c'est tout avec moi. On se retrouve le lendemain parce que j'avais la tête dans le cul et donc je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. On a été voir le Cirque du Soleil Haut et c'était fantastique comme je vous l'avais déjà dit. C'était vraiment impressionnant. Tout était bien coordonné. C'est magnifique, c'est bien joué. N'est-ce pas un moment ? Tu valides ? Très bien. Tu valides le spectacle ? Allez c'est parti. Je disais donc que le spectacle était vraiment très très bien. Je vous le conseille, même si c'est un budget, je vous l'accorde. Aujourd'hui ça va être encore une journée très très active pour nous. On se lève tranquillement. On va aller manger au plus grand buffet de Las Vegas qui est au César Palace. Et là-bas, vous allez voir qu'il y a énormément de bouffe. Mais énormément. C'est du style à peu près 500 plats différents. Oui, 500 plats différents. Et après on va aller un peu tirer au pistolet, fusil mitrailleur, etc. Et puis un petit tour à la piscine, à la plus belle piscine de Las Vegas. Je vais vous la montrer. C'est au Monde d'Alebé. Et je vous emmène avec moi. Je me trouve au Baccarat Buffet qui se situe au César Palace. Et c'est un endroit très cher mais surtout très intéressant parce qu'il y a 500 plats. Et surtout de la bouffe de qualité à une quantité impressionnante. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. si ce n'est peut-être pas en vidéo mais peut-être en photo. Je vais voir ce que j'arrive à faire. On se retrouve à Battlefield Vegas comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est tout simplement un gros stand de tir énorme avec de grosses possibilités de choix d'armes à feu et surtout pour des prix assez raisonnables. Je pense que c'est la meilleure offre à l'heure actuelle sur Vegas. Vous avez notamment des trucs que vous pouvez faire nulle part ailleurs. Par exemple, tirer bord d'un hélicoptère, les portes ouvertes et tirer sur des cibles. Ou encore faire un tour de Vegas avec les portes ouvertes d'un hélicoptère. ou écraser une bagnole avec un tank. 44 Magnum. All the way around. This other hand is coming right underneath. Thumbs on top. You're gonna get those arms out straight. Un peu en arrière, un peu en avant. You pull this, squeeze. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant, soufflant qu'il y ait au monde. Tu veux le fusil ? Non, je préfère la Thompson. C'est pas reculant mais ça fait comme une explosion. Ça fait rien en tant que pression sur nous ou dans la gâchette ou rien. C'est vraiment dans le souffle en lui-même. Alors on se retrouve à l'intérieur d'un hélicoptère de combat. Toujours un Battlefield Vegas là où j'ai tiré et mon père a tiré comme vous avez pu le constater. Et je peux te dire qu'il y a encore pas mal de choses à voir comme des tanks etc. Et donc un hélicoptère complètement désossé où il n'y a que quelques boutons encore en fonction dont la radio. Et on va essayer d'appeler un message à l'air parce qu'on vient de se cracher. Et je peux te dire qu'à Vegas on s'éclate mais on va sortir de là parce qu'il y avait une chaleur à crever à l'intérieur d'une caisse en métal en plein milieu de Vegas. Et bien évidemment vous pouvez utiliser ce tank pour écraser cette voiture, ce tank, cette voiture. Tout ça pour 5000$ sans les taxes bien évidemment. On se trouve au Circus Circus qui est tout simplement un des hôtels où il y a un parc d'attractions à l'intérieur de l'hôtel lui-même. Donc c'est une sphère où à l'intérieur tout est climatisé et il y a quelques attractions. Je crois qu'il y a une quinzaine d'attractions qui sont plus ou moins tranquilles. Moi je dirais tranquilles par Trisoft mais bon ça fait toujours un petit plus à Las Vegas. On se trouve au Mandalay Bay pour aller faire un petit tour à la piscine qui est l'une des plus grandes piscines, les plus belles piscines des JS. Vue et corrigée par TripAdvisor. Je vais à la piscine au Mandalay Bay où je vais me prendre un beau petit hôtel sous la chaleur. Et enfin le magnifique ciel bleu parce qu'il y a eu que des... Le ciel était couvert et ça me faisait vraiment... Et là le ciel est bleu, il fait chaud. Je vais prendre à mon cocktail et je vais aller à la piscine. Je vous filme pas trop parce que les gens aiment pas trop trop à la piscine. Je comprends vous savez. Une bonne journée à la plage. Maintenant on va se détendre tranquillement en faisant quelques boutiques au Mandalay Bay. Et on fera un truc ce soir à 21h précise. On va faire un tour au-dessus de Las Vegas, autour de Las Vegas en hélicoptère. Donc ça va être super bien. Et comme dame, je vous emmène un mec. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre en bruit de fond. Je suis à l'aéroport où il y a l'hélicoptère qui nous attend. Et on va décoller pour faire un tour de nuit. Il est 21h à Las Vegas. Et je peux te dire qu'à 21h, il y a le bel adieu avec ses fontaines. Il y aura plein de choses à voir de tout en haut. Et je vais te laisser vous montrer de voir tout ça. Comme tu peux le voir, je suis un peu fatigué. J'ai un peu du mal à trouver mes mots. Comme ça se voit un peu avec mes yeux. Et voilà. Alors ma mère veut parler. Donc elle va parler devant la caméra. Non, non, non. Tu voulais lui dire quoi ? Je posterais sur Youtube. Non, je lui ai dit que tu es très fatigué avec ça. C'est pour ça que tu fais pas du mal. Et que je suis gros. Vous avez vu, elle m'a frappé. Mais je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Comme je l'aime. C'est un petit truc de gens. Et donc, j'aime ton celui ici. C'est un petit truc de gens. Et on n'a. Anne-Marie. ation game ici. Avec les autres parents des temps de m'interroge. C'est un des tr clear sur les enfants qu'ils ne l'have哦. Et la moraleuse qu'ils ne l'aient pas. Et la moraleuse qu'ils sont plus petit. Après notre petit vol au-dessus de Vegas, nous nous trouvons à Freeman Street, l'ancien Vegas plus exactement, et c'est là où il y a le fameux ciel étoilé, la fameuse coupole remplie d'écrans LED, vous allez voir tout ça toujours avec moi. C'est la fin de ce voyage à Las Vegas, j'espère que tout vous a plu et j'espère aussi savoir si vous avez aimé ce vlog qui est une compilation de plusieurs jours ou si vous préférez un jour une vidéo, dites moi ça en commentaire, ça m'aiderait vraiment à savoir ce qu'il faut faire parce que là, je ne sais pas, j'espère que tu as aimé tous ces voyages, toutes ces villes que j'ai visité avec toi, dis-le aussi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir, chaque fois que je lis vos commentaires, ça me fait chaud au cœur, donc allez-y, n'hésitez pas et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir en direct les différents événements parce que ça m'arrive de faire des lives sur les réseaux sociaux de là où je suis ou des autres activités que je ferai. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, aimez la vie, aimez-vous les uns les autres, je vous aime, big kiss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501